... J'aimerais vous présenter Hugo. Hugo, il a 17 ans, et il a passé les six dernières années de sa vie dans un centre médico-éducatif. Grâce au travail sans fin de ses parents et de ses éducateurs, il a fait d'énormes progrès récemment. Mais Hugo, il ne parle pas. La plupart du temps, il ne semble pas vraiment comprendre ce que nous lui disons. Quand il est anxieux, il a des comportements répétitifs, comme se balancer d'avant en arrière en se tenant la tête dans les mains. En fait, Hugo est autiste. Et parce que les connexions dans son cerveau sont différentes, Hugo perçoit les stimulations sensorielles avec 100 fois plus d'intensité que nous. Par exemple, quand Hugo voit un visage, c'est comme s'il prenait un millier de photos qu'il stocke en mémoire. C'est pour ça que c'est si difficile pour lui de regarder les gens dans les yeux. Il a besoin de temps pour analyser toutes ces informations. Vous imaginez que vivre dans un tel monde rend difficile, voire impossible, toute forme de communication et d'interaction sociale. Hugo est donc un enfant exceptionnel, mais pas unique. Aujourd'hui, c'est un enfant sur 100 qui n'est touché par l'autisme. Cela représente plus de 70 millions de personnes dans le monde. Et nous, de notre côté, nous n'avons pas ou peu de moyens de communiquer, d'interagir avec eux. C'est donc la mission que nous nous sommes donnée. Aider les enfants exceptionnels à sortir de leur bulle. Et c'est de cette idée qu'est née Léka, un petit robot sphérique extrêmement mignon, que je suis fier et heureux de vous présenter aujourd'hui. Léka a été développé main dans la main avec les enfants, avec les parents et avec les professionnels, pour être sûr qu'ils répondent bien à tous leurs besoins. Parce que pour entrer en interaction avec l'enfant, un petit compagnon mignon est l'outil idéal. Léka possède différentes qualités. Il est stable, jamais fatigué de faire 100 fois la même chose. Il est prédictif parce que tous ses comportements sont programmés en avance. Il est autonome, pas besoin d'une tablette ou d'un smartphone pour le faire fonctionner. Et surtout, il est interactif. Quand on interagit avec lui, il répond. Si je le retourne, il se remet dans le bon sens. Si je suis gentil avec lui, il est content. Si je suis méchant avec lui, il est triste. Toutes ces qualités donnent envie aux enfants de jouer avec Léka. Et le jeu est le cheval de Troie de l'éducation. Par exemple, nous avons appris à des enfants à jouer à cache-cache. Ça paraît tout bête comme ça. Mais les règles sont nombreuses. Collaboration, tour à tour, temporalité. Autant de concepts complexes pour les enfants autistes. Pourtant, grâce à Léka, les enfants ont réussi à jouer de manière complètement autonome. Alors, un robot qui roule, je vous l'accorde, ce n'est pas révolutionnaire. Mais là où Léka est unique, c'est dans les applications que nous pouvons mettre à l'intérieur et qui lui permettent de s'adapter à chaque enfant. Et un robot pour aider à la prise en charge d'enfants exceptionnels, ça, c'est une petite révolution. Aujourd'hui, Léka est le meilleur ami de 70 enfants. Les tests que nous avons faits montrent une vraie amélioration de la communication et de l'engagement des enfants dans la prise en charge. Et ce n'est qu'un début. Parce que nous travaillons aujourd'hui à l'industrialisation de notre produit pour que tous les enfants du monde puissent avoir ce petit compagnon mignon pour les aider à progresser, jouer et apprendre. Léka, ça vient du suédois et ça veut dire jouer et se soigner. C'est exactement ce que nous allons faire. Aujourd'hui, un enfant sur 100 est retenu aux limites de notre monde. Il est grand temps de les laisser entrer. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements